Alors quelles sont-elles ces indemnités ? Quels sont-ils ces avantages des anciens présidents de la République ? Alors d'abord, les anciens présidents bénéficient d'une dotation égale à 5184 euros net par mois. Cette somme, en tant qu'ancien président, versait tous les mois, donc toute la vie, une indemnité qu'il est possible de cumuler. Exemple avec François Hollande. Regardez, il cumule cette indemnité, 5184 euros, avec une indemnité d'ancien député, 6208 euros. D'ancien conseiller de la Cour des comptes, 3473 euros. Et d'ancien président du Conseil général de Corrèze, oui aussi, 235 euros au total. C'est environ 15 000 euros nets de pension qu'il va toucher tous les mois. Autre source de revenus qui est possible pour les anciens présidents, c'est le Conseil constitutionnel dont ils sont membres de droit. Ils peuvent y toucher jusqu'à 12 000 euros par mois. Sauf que dans les faits, ce cumul ne concerne que Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy n'y siège plus. Et François Hollande n'y a lui jamais siégé. A noter que la réforme constitutionnelle souhaitée par Emmanuel Macron veut y mettre fin. Ça, c'est en ce qui concerne les indemnités et les pensions d'avis. Alors ça, ce sont les indemnités, les traitements sonnants et trébuchants. Est-ce qu'il y a des avantages en nature aussi ? Oui, à leur sortie de l'Elysée, les présidents disposent notamment de locaux meublés équipés dont le loyer et les frais sont pris en charge par l'État. Là, on voit ceux de François Hollande. Ce n'est pas n'importe quel locaux. Ils sont installés au 242 de la rue de Rivoli. Une partie chic de Paris. Appartement de 314 m2 tout de même pour un loyer évalué à 15 000 euros par mois. Une prise en charge qui va d'émeubles jusqu'aux matériels informatiques, jusqu'aux papiers, aux timbres qui peuvent être pris en charge par l'État. Certains présidents allant même jusqu'à se faire rembourser leur abonnement à des journaux. Les frais de déplacement... Certains présidents lesquels ? Valérie Giscard d'Estaing. Les frais de déplacement liés à leur fonction d'ancien président de la République sont aussi remboursés. Principalement les frais d'essence. En 2016, par exemple, l'État a remboursé 5 000 euros de carburant à Valérie Giscard d'Estaing. Oui, oui, les anciens présidents disposent aussi de 7 collaborateurs payés par l'État pendant les 5 premières années après leur mandat. Après 5 ans, c'est seulement 3 collaborateurs et ceux-là gèrent son agenda, ses discours, presque comme un petit cabinet ministériel finalement. Alors, on a aussi des véhicules, des chauffeurs, des agents de sécurité qui sont mis à disposition par le ministère de l'Intérieur. Parce que là, c'est une question de protection. C'est ce poste qui coûte d'ailleurs le plus cher car tout domicile doit être surveillé. Et là, on parle de Valérie Giscard d'Estaing qui, avec son château à surveiller, coûte 2,5 millions d'euros par an de protection. C'est lui qui coûte le plus cher. Donc, tout cumulé, on l'a dit, Valérie Giscard d'Estaing est l'ancien chef d'État qui coûte le plus cher aux contribuables avec 3,9 millions d'euros par an tout de même. Jacques Chirac est lui celui qui coûte le moins cher avec 2,4 millions d'euros. C'est lui qui coûte le plus cher, c'est lui qui coûte le plus cher.